Les amis, je suis super content de me retrouver ici, je suis dans un lieu historique. C'est ici que se trouve le plus haut village médiéval d'Europe, enfin ce qu'il en reste. Il a été construit entre le XIIe et le XIVe siècle et a eu comme objet principal l'exploitation des mines d'argent. Ce sont les mines qui ont permis aux seigneurs du Dauphiné de s'enrichir, parce qu'ils avaient le droit de frapper monnaie, c'est-à-dire de fabriquer des pièces d'argent, grâce à ces exploitations où on retirait du sol du plomb argentifère et du cuivre argentifère. Ensuite, on le travaillait ici, au cœur de ce village, pour en retirer l'argent. Tous ces creux, ça correspondait à des bâtiments. Il y avait environ 80 bâtiments alignés sur 900 mètres de long. Alors il y avait des habitations pour les mineurs, mais il y avait aussi des bâtiments pour l'exploitation de la mine. C'est ici qu'ils broyaient et concassaient la pierre, le minerai qui sortait de la mine. Voilà, là il y a une reconstitution, les pierres ont été rajoutées, mais pour montrer une maison typique de mineurs. Il faut imaginer avec son toit qui n'est pas là, son toit de chaume, de seigle. C'était des pierres qui étaient liées à l'argile. Ça permettait de faire quand même une isolation qui était un peu meilleure. Alors maintenant je me dirige vers les fortifications. Il y avait un fort qui avait été érigé pour surveiller les allées-venues et protéger le village et les mines. Le mur a été reconstitué parce que le mur qui a plus de 600 ans a été fortement dégradé par l'érosion et les vents. Avec le drapeau du Dauphiné. Et là ils avaient une vue complète sur la vallée. Quand les premiers mineurs sont arrivés, ils ont très vite construit une chapelle qui était toute petite. Ils ont ensuite agrandi au fur et à mesure que le village s'agrandissait. Alors là on est sur la tranchée qui était exploitée. Toutes les exploitations ont commencé à ciel ouvert, c'était beaucoup plus facile. Donc ils ont commencé au-dessus du sol et puis ils ont gratté, gratté pour récupérer le minerai. Donc le minerai de plomb argentifère, de cuivre argentifère, qui était traité après directement au village. Je vais voir si je peux descendre un petit peu. Voilà, toute la matière a été enlevée là. C'est vraiment une tranchée creusée par la main des humains. Là ça descend. L'exploitation des milles a dû s'arrêter au XIVe siècle à cause des venues d'eau. Comme ils travaillaient principalement en fosse, les fosses se sont remplies d'eau. Et voilà, ils ne pouvaient plus exploiter et ils n'ont pas réussi à trouver des solutions. Ça fait des semaines que je veux venir ici. Je n'étais pas du tout sûr d'y arriver parce que l'accès est quand même compliqué. Et voilà, et là c'est un peu des mines légendaires, ces mines d'argent. Vous voyez bien qu'ici l'eau est omniprésente. Alors je vais éclairer. C'est magnifique, il y a des traces de cuivre là. Vous voyez le verre ici, c'est une trace de cuivre. Alors par contre le plafond, il y a quand même beaucoup de blocs en équilibre. Donc on ne va pas rester là trop longtemps. Et là c'est encore pire. On dirait un mi-cadeau de pierre. On va passer là-dessous. Encore des blocs. Aïe, ma tête. C'est ça, l'utilité du casque. Il faut que je passe presque à quatre pattes. Aïe, je peux me tenir debout là. Facile. Alors je ne sais pas, je ne saurais pas reconnaître le minerai. Si j'en vois, malheureusement. C'est superbe. Ils ont creusé directement dans le minerai. Il n'y a pas de travers d'eau. Ils accédaient au minerai de l'extérieur. Ils sont allés en profondeur. Et ça continue sur la gauche. Mais alors, ça devient très étroit. Parce qu'évidemment, ils ont enlevé le moins de matière possible. Juste ce minerai qui est recherché pour tout ce qui était stérile. Ils essayaient de le laisser sur place. Alors ils en faisaient des murets. Et là, on accroche des pierres. Voilà. Oh ! Ça a été creusé, dépilé sur des mètres. Peut-être même au moins une dizaine de mètres. Regardez ça là-haut. On voit des blocs. Et là, il y a un muré de pierre. Alors celui-là, je pense qu'il est vraiment d'époque. Il est recouvert de boue. Même si ça a été mis en renfort. Alors ça, c'est contemporain. Ils ont mis ça. Probablement, c'est les archéologues, spéléologues qui ont mis ça. Il ne faut pas que le mur se casse la figure. C'est bien que ça va. Là, il va y avoir une... C'est vers la pluie, là. On va acheter un peu fort. Ouh ! C'est bien. Waouh ! Mais ça vient d'une, ça. Ça vient de tout là-haut. Ah, il y a un sacré défilage. Et là, encore des murets. Ah, ben là, il y a une galerie assez intéressante. J'ai essayé de monter un petit peu. Vous voyez là, ces débuts de galeries qui sont arrondis. Ce sont des galeries qui ont été creusées au feu. Ah oui, on voit là-haut aussi. C'est tout arrondi. Donc, il a été creusé au feu. C'est-à-dire qu'il faisait du feu. Il faisait chauffer la pierre. Mais grâce à la dilatation de la pierre, ça la faisait s'écailler. Ça la rendait plus fragile. Et elle était plus facile à creuser. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh là là, là-bas, j'entends un brombissement. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, il n'y a plus d'eau. Curieusement. Donc, ça veut dire que hop ! Là, regardez encore là. On voit bien comment ça a été creusé, ce début de galerie. Ça a été creusé en arrondi, donc ça a été creusé au feu. Je continue. Regardez ici, là. Ces boisages. Ces boisages, ils sont d'époque. Et ici, on voit les traces d'usure. Ici, ici. Qui correspond au passage des traîneaux qu'ils utilisaient pour sortir le minerai. C'est génial. On voit plein de choses dans cette galerie. Et c'est tellement ancien. Donc, normalement, sous cette zone-là qui a été protégée par des planches, il y a encore ces boisages qui ont été utilisés pour faire glisser ces traîneaux. On en voit encore un, là. Alors, plus j'avance et plus j'entends du bruit fort. J'ai bientôt découché d'une zone. C'est ça qui fait le raflu. On voit des traces vertes de cuivre. Ici, des bouts de bois qui pourraient bien être d'époque aussi. C'est incroyable de penser que ces bouts de bois, ils peuvent avoir sept siècles. Et au-dessus, des pierres qui auraient été entassées. Alors, on dirait que ça a continué, là-bas. On trouve que ça a été bouché par la suite. Et là, il y a un passage qui est beaucoup plus arrosé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau qui croule ici. Et cette eau, on a beaucoup moins à faire par la sortie de la galerie. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui disparaît, là. D'ailleurs, on la voit partir ici. On s'en filtre. Elle passe dessous. Il reste supposée une galerie intérieure. On reste ce qui est passé, oui. J'essaie d'aller voir plus loin. Et là, il y a beaucoup plus d'eau. Ils ont vraiment enlevé le strict minimum. Il y a un petit dos ici. Si je pourrais ne pas remplir mes chaussures, je ne peux pas s'y mettre. Encore des murets, mais ceux-là, je pense qu'ils sont peut-être plus récents. Peut-être par les archéologues pour délayer le passage. On arrive à une partie qui est vraiment très basse. Ça continue, mais ça reste très bas et apparemment assez loin. Je pense qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin que ça. Aujourd'hui, en tout cas, ça gronde encore là-bas. Donc, on a l'impression, je ne sais pas si ça s'élargit à nouveau plus loin, mais ça pourrait être une galerie de recherche pour essayer de trouver du minerai plus loin, mais peut-être que le minerai s'est épuisé là-bas. Et du cuivre là-dessus. Je suis trempé jusqu'au slip. Alors, pour creuser comme ça aussi haut, ils faisaient des étages. C'est-à-dire qu'ils commençaient à creuser la galerie en bas. Ensuite, ils montaient un petit peu la galerie, autant qu'ils pouvaient. Ensuite, ils calaient des poutres ou des pierres pour faire un plancher avec des pierres, ce qui leur permettait de monter dessus et à ce moment-là, de continuer à creuser plus haut. Bon, il faut se rappeler que les diners, ils mesuraient 1m60 à l'époque. Ce n'était pas besoin de faire des galeries très grandes. Ça y est. Bon, les amis, je suis à nouveau super content parce que j'ai trouvé cette galerie que je cherchais et ça doit être la galerie d'exhort de celle qu'on a vue au-dessus. donc ça m'a l'air bien bas de plafond mais je vais aller voir. C'est plein d'eau. Je vais descendre et on va aller voir ça de plus près. Lâche ! Elle est super fraîche. Ça y est, j'ai les fesses mouillées. J'aurais dû quitter le téléphone. Bon, je suis mouillé jusqu'au carreau, du pantalon, jusqu'au téléphone. Allez, je vais essayer de voir plus loin. Oh, oh, j'aurais dû mettre des bottes. Ah, j'ai les pieds glacés. Regardez ça, attendez, il faut que je me cale. là, regardez la galerie qui continue là-bas. On va aller voir ça. Et puis là, on va toucher. Super. Là, il y a une autre galerie au-dessus. Alors, c'est peut-être une communication avec la galerie du dessus. Là, ici, c'est tout effondré. Alors là, si ça tombe, je suis coincé. Donc, on va toucher à rien. Je vais rattacher ma caméra. Allez, je me rebeigne dans l'eau. Un petit muret. Oh, ça continue, hein ? Je vais être coincé là-bas. C'est trop bas. Alors, j'aurais bien voulu voir d'où arrive cette eau, mais je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin. Malheureusement. Parce que là, c'est vrai. Vraiment bas. Ah, c'est juste un passage bas, là. Non, ce n'est pas la peine de j'aider plus loin. Ça descend trop, après. Allez, 2000 tours. Là. Bon, vache, elle est fraîche. Très bon. Il faut que j'arrive à faire une tour, sans me cogner la tête. il faut qu'il faut que j'arrive. Allez, ils allaient avoir manqué ça, juste ce qu'il fallait pour passer. Merci. Cool. Sous-titrage ST' 501